le cours de cette séance est intitulé sentiment de peur d'inquiétude ou de désarroi ce cours est adressé aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial qui travaille avec le manuel le français au collège qui s'inscrit dans la troisième séquence intitulée le noeud plus précisément la deuxième semaine aujourd'hui incha'Allah on va aborder une nouvelle activité de langue et communication pour le support il s'agit de trois extraits courts de trois pièces de théâtre premièrement l'avare de Molière deuxièmement Antigone de Jonanoui et finalement le trésor de Plot pour l'objectif de cette séance est exprimer d'une manière appropriée un sentiment de peur d'inquiétude ou de désarroi c'est un sentiment de peur d'inquiétude ou de désarroi un sentiment de peur d'inquiétude ou de désarroi on commence d'abord par la lecture des trois supports et ensuite on passe à l'explication de cette activité premier support en effet il s'agit d'un extrait tiré de la pièce lavare de Molière qu'on a déjà vu dans la séance précédente de lecture Arpagon est un homme très avare vient de s'apercevoir que sa précieuse cassette ou bien son petit coffre qui contenait son argent a été volé le deuxième support je vous fais peur mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure vous le savez et c'est pour cela que vous avez peur c'est Léa Nob qui a peur eh bien oui j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines et je ne le voudrais pas il s'agit d'un extrait tiré de la tragédie ou bien de la pièce Antigone de John Anoué un extrait sous forme d'un dialogue entre deux personnages Antigone et Crayon son oncle et le roi en même temps le troisième support le voilà parti je peux maintenant parler en toute liberté je suis inquiète de savoir pourquoi il était ainsi devant ma maison cette lettre tourmente mon esprit ainsi que ses rouleaux d'or c'est un extrait tiré de la pièce Le trésor de Plot Acte 4, 5, 3 on va passer maintenant à la compréhension et à l'analyse des trois supports on va commencer d'abord par le premier donc pour la situation que nous avons il s'agit d'un nom très avare c'est Arpagan qui vient de s'apercevoir que son petit coffre qui contenait son argent a été volé pour la situation que nous avons il s'agit d'un nom très avare c'est qu'il 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 s'agit d'un nom très avare j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obscines plus précisément l'expression j'ai peur le troisième support la situation est là charme est inquiet parce que quelqu'un était ainsi devant sa maison le sentiment exprimé fait le support c'est le sentiment d'inquiétude et pour les moyens employés je suis inquiet de savoir pourquoi il est ainsi devant ma maison plus précisément la phrase je suis inquiet j'ai peur et me t'attirer mais quand on connaît le sentiment exprimé dans le premier support, le deuxième et le troisième on connaît ce qui cause ce sentiment la cause principale c'est la situation on connaît les moyens employés dans chaque support pour exprimer soit le sentiment de la peur l'inquiétude ou le désarroi d'abord je vais essayer de faire la rubrique que je retiens on connaît le sentiment de peur d'inquiétude ou de désarroi ou les expressions l'inquiétude ou de désarroi la différentes situations de communication nous commençons par la première définition la peur c'est un sentiment pénible qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace c'est un sentiment pénible qui est un sentiment pénible ou d'un danger 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 le sentiment de désarroi il s'agit d'un trouble moral profond que ressent une personne lorsqu'elle se trouve confrontée à un événement désagréable et soudain d'inquiétude c'est un trouble causé par l'attente d'un événement fâcheux d'un mal dont on a peur pour exprimer l'inquiétude je peux dire je suis inquiet je me sens inquiet j'ai des inquietudes j'éprouve un sentiment d'inquiétude je crains je m'inquiète je ressens de l'angoisse de la crainte la crainte signifie la peur l'angoisse oua arrob la définition de chaque sentiment en deux ou d'abord le premier exercice d'application j'identifie le sentiment exprimé dans les phrases suivantes la phrase A la panique me prend la panique signifie la peur le sentiment de la peur en deux ou d'abord la deuxième phrase il y a la phrase B j'avais eu peur bleue j'arrivais à peine à respirer il y a une peur bleue j'arrivais à peine à respirer donc c'est le sentiment de la peur qui est le sentiment d'incapable il y a la peur bleue c'est le sentiment d'incapable c'est le sentiment de la peur l'inquiétude j'espère maintenant que vous êtes capables de faire la différence entre l'inquiétude la peur et le désarroi d'identifier l'expression de ces sentiments d'exprimer ces sentiments en employant des moyens appropriés et de même les employer d'une manière convenable à chaque situation de communication j'espère que vous avez compris le cours que j'ai expliqué et si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à me à la chaîne et vous partagez avec vos amis merci pour votre attention au revoir donc